Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que votre confinement ne se passe pas trop mal. Il y a 15 jours, je vous avais présenté l'entraînement de Diego Schwarzman chez lui. Là, je suis tombé sur celui de Stan Vavrinka, donc j'ai décidé de vous en faire une vidéo. Je vous donne tous les exercices détaillés. Avant toute chose, n'hésitez pas à aller voir, si vous n'avez jamais fait des exercices, aller voir des vidéos YouTube ou demander l'avis à un préparateur physique pour ne pas que vous blessiez, que vous fassiez les exercices correctement. Moi, j'ai décidé de décomposer, parce que l'entraînement est assez long, il y a 15 exercices. J'ai décidé de le décomposer en deux circuits training. Après, vous vous organisez comme vous voulez. Moi, je vous propose une façon de faire. Vous avez les exercices, vous savez comment les faire. Derrière, vous l'organisez comme vous voulez, en attaque de suite. Première chose qu'il fait, c'est petit échauffement. Je ne l'ai pas inclus dans un circuit training, mais juste avant de commencer, petit échauffement sur 10 mètres, aller chercher un point, revenir. Vous échauffez comme vous voulez, vous pouvez faire la corde à sauter. Bref, vous faites ce que vous voulez. On passe tout de suite au premier exercice du premier training. C'est un exercice d'abdos. On appelle ça, il me semble, la roulette. Ce qui est important sur cet exercice, c'est d'être bien gainé. Et de ne pas utiliser le bas du dos ou les fessiers ou la partie, on va dire, un petit peu haute des jambes pour remonter. Vraiment que ce soit tout travail au niveau des abdos. N'hésitez pas aussi, si vous n'avez pas de roulette, à être créatif. Si vous avez du parquet, des trucs qui glissent, que vous mettez sous les mains, vous pouvez très bien faire l'exercice. Si vous n'êtes pas habitué à ce genre d'exercice, vous pouvez très bien faire la planche. C'est comme vous le souhaitez. Donc ça, je l'ai décidé d'en faire 10. Ensuite, j'enchaîne avec un autre exercice d'abdos. Où là, en fait, on est en position planche. Et on va venir juste décaler une jambe sur le côté. Alors là, je ne fais pas très bien l'exercice. J'ai ma jambe qui va un petit peu haute. Pensez juste à décaler sur le côté, ça suffit. À être bien gainé. Voilà, un classique pour les abdos. Ça, ça dure, j'en ai fait 30. 30 de ça. Ensuite, on passe sur un autre exercice. Corde à sauter. Corde à sauter, je ne vais pas vous apprendre à faire de la corde à sauter. J'en ai fait pendant 30 secondes. Ensuite, on passe sur un exercice haut du corps. Donc les pompes classiques. Donc ça, j'ai décidé d'en faire 12. Je fais très lent la descente. Et explosif à la montée. C'est pour ça que je n'en fais que 12. Pensez à être bien gainé. Avoir les coudes qui restent assez proches du corps. Qui ne partent pas trop sur le côté comme ça. Si c'est trop dur, vous pouvez faire pompe sur les genoux. Voilà. Des pompes classiques. Ensuite, on passe sur un exercice au niveau des appuis. Au niveau de la coordination. Donc on l'avait fait un petit peu sur l'exercice de Diego Schwarzman. Les bons. Sauf que là, on rajoute un petit exercice de coordination. Où à chaque fois qu'on est bien stabilisé sur sa jambe d'appui. Donc toujours stable avant de repartir. Je viens passer mon ballon dans le dos. Voilà. Ça, j'ai décidé d'en faire 20. Et ensuite, le dernier exercice du circuit. C'est un position squat. Position squat assez bas sur les jambes. Ou position chaise mais avec aucun appui dans le dos. Bref, comme vous voulez. Pourquoi j'ai utilisé une couette ? Parce que je n'avais pas autre chose. Le but, c'est de créer un déséquilibre. Lui, il avait des accessoires un peu spécifiques. Qui viennent créer du déséquilibre. Comme des ballons un petit peu mous. Moi, je n'ai rien de tout ça. Le meilleur truc que j'ai trouvé, c'est ça. Ce n'est pas hyper. Il n'y a pas un gros déséquilibre. Mais voilà. Vous pouvez mettre des oreillers. Vous mettez ce que vous voulez. Le but, c'est de créer un déséquilibre. Et si vous n'avez pas de déséquilibre, ce n'est pas grave. Donc ça, on tient la chaise. Enfin, la position squat pendant 45 secondes. Et on vient lancer la balle main droite. Récupérer main droite. Ensuite, on lance main gauche. On récupère main gauche. Donc là, on est sur un travail coordination main-œil. Et ensuite, on renforce la posture. Et on renforce au niveau des jambes. Donc ischio, fessier, quadri. En gardant la position squat. Donc là, on a tous les exercices de notre premier circuit training. Vous pouvez prendre une petite pause de 30 secondes si vous voulez. Mais il faut le faire ce circuit training 4 fois. Enfin, moi, j'ai décidé de le faire 4 fois. Ensuite, on passe, une fois qu'on a fait 4 fois au circuit training, on passe sur un exercice de jonglage. Qui est un exercice, on va dire, de récupération. Où là, pareil, on est sur la coordination main-œil. Donc hyper intéressant. Premier exercice qu'il faisait, Stan, c'était 3 balles. 3 balles et 2 mers. Et ensuite, il faisait 2 balles, 1 mers. Voilà, ça demande un peu d'entraînement, un peu de technique. Si vous ne savez pas jongler, je pense qu'il y a des tutos sur YouTube ou quoi que ce soit pour vous apprendre. Ça devrait le faire. On passe au deuxième circuit training. Deuxième circuit training où on reattaque avec des abdos. Donc cet exercice, je ne le connaissais pas. Je le trouve hyper intéressant. Moi, j'ai pris une balle. Si vous n'avez pas de balle, vous pouvez prendre une bouteille d'eau. Vous pouvez prendre un petit peu de poids. C'est comme vous voulez. Donc, il y a une jambe qui est levée. Et sur cette jambe levée, sur la main du même côté, on va venir monter à la verticale. Je trouve l'exercice intéressant parce que si on monte correctement à la verticale, on ne va pas chercher trop avec le buste. Ce qui peut être un peu problématique sur des exercices de crunch ou comme ça pour ne pas se blesser au niveau des abdos. Donc voilà, ça j'ai décidé d'en faire, il me semble, 15 de chaque côté. Ensuite, on passe sur un deuxième exercice d'abdos. Deuxième exercice d'abdos. Donc là, on est sur un travail des obliques. Après, qu'est-ce qu'il y a à dire ? Rester bien gainé, rentrer les fesses. Ensuite, rien de particulier. On a un troisième exercice d'abdos. Alors là, c'est en fait, je crois que ça ressemble un peu à Mountain Climber. Il me semble que ça s'appelle. Sauf que voilà, on amène une jambe, on repose l'autre, on fait partir. Voilà, hyper intéressant de rester bien gainé, d'avoir une posture bien propre. Et ça, j'en ai fait pendant 30 secondes. Ensuite, on a le petit exercice, on va dire cardio derrière. Sur le premier training, c'était la corde à sauter. Là, lui, il monte des escaliers. Moi, je n'avais pas d'escalier. Donc du coup, je fais, on va dire, une montée de marche comme ça, dynamique. Ça, il me semble que je fais 30 secondes. Ouais, 30 secondes comme ça. C'est assez éprouvant. Donc voilà, n'hésitez pas à monter sur une chaise. Bref, vous allez trouver ce qu'il y a chez vous. Ensuite, il me semble que c'est le quatrième exercice. Quatrième exercice, on est sur du haut du corps. Donc là, on est sur du curl biceps. Donc là, voilà, on travaille spécifiquement au niveau des biceps. Vous pouvez... Moi, j'avais des haltères. J'en avais qu'une. Lui, il en avait deux. Donc, il faisait les deux bras en même temps. Voilà, à vous de vous adapter. Pensez juste à que ça, pour que vraiment le biceps travaille, à garder le coude ne bouge pas. C'est vraiment l'avant-bras qui remonte, mais le coude ou le buste, le bassin, n'aide pas à la remonter. Donc voilà, une posture, on va dire, un petit peu habituelle, avec genoux déverrouillés, les fesses qui sortent, les pecs qui sortent. Et voilà, on est travaillé sur du biceps spécifique. Ensuite, on passe sur l'exercice jambes. Donc jambes, là, on est un petit peu comme sur du soulevé de terre, une jambe. Donc on avait fait un petit peu l'exercice avec Diego, sauf qu'avec Diego Schwarzman, on avait du poids. Là, je ne le connaissais pas, celui-là. C'est hyper intéressant pour l'équilibre. Donc on est toujours sur le soulevé de terre. Pensez à bien sortir les fesses, les pecs, vous connaissez la chanson. Voilà, on vient s'incliner à peu près perpendiculaire au sol. Et ensuite, on vient faire comme un développé épaule avec la barre. Donc pas besoin de poids, vous allez voir, ça travaille. Et c'est assez difficile de garder l'équilibre. Donc c'est un exercice hyper intéressant. Ça, j'en ai fait, il me semble, 15 à droite, 15 à gauche. Et ensuite, on passe sur le dernier exercice. Donc pareil, moi, j'ai repris ma couette sur la vidéo. Derrière, j'ai refait ce training plusieurs fois. J'ai décidé ensuite de mettre un ballon de rugby assez mou dessous, qui crée un petit peu plus de déséquilibre, parce qu'avec la couette, ça ne crée pas vraiment de déséquilibre. Mais voilà, donc là, on est sur un exercice où on vient rester en appui sur une jambe. Ensuite, on fait lancer deux mains avec une balle, un ballon, bref, ce que vous avez de derrière la tête. Et le but, c'est de viser une zone. Donc lui, il visait la barre transversale. Il avait une barre transversale. Moi, je n'avais pas ça, mais j'ai essayé de viser plus ou moins la même zone. Et là, voilà, on est sur un travail d'équilibre, de coordination, barres et oeils même, parce qu'il faut rattraper la balle, la renvoyer. Donc c'est un exercice qui est hyper intéressant. Et ça, il me semble que j'en fais 15 à droite, 15 à gauche. Et là, on a notre fin de deuxième training, de deuxième circuit training qu'il faudra, enfin que moi, j'ai décidé de répéter, 4 fois également. Donc ça fait un entraînement assez long. Comme je l'ai dit, à vous de vous l'adapter comme vous le souhaitez. Vous ne pouvez faire que certains exercices. Vous pouvez faire un circuit training le lundi, un autre circuit training le mardi. C'est assez complet. Il y a des abdos, il y a du bas du corps, il y a du haut du corps. Il y a un petit peu de cardio avec corde à sauter ou la montée de marche ou d'escalier. Il y a un petit peu de coordination. Voilà, c'est très complet. C'est pour ça que c'est le training d'un joueur professionnel. Donc hyper intéressant à faire. Et moi, franchement, je kiffe bien ce genre de training. Donc n'hésitez pas à le reproduire chez vous. Si vous le reproduisez ou si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Amusez-vous bien. Prenez soin de vous. Continuez à faire du sport. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un pouce bleu. Pensez à vous abonner pour recevoir toutes les vidéos. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. C'était Yoann. Ciao.